Bienvenue dans cette vidéo que je t'enregistre à l'occasion de mon anniversaire. Et oui, je suis né un 31 août et c'est ce week-end. Alors, j'ai toujours eu l'habitude depuis 2017 pour remercier ma communauté de faire une promotion exceptionnelle à l'occasion du 31 août. Mais cette année, je voulais faire quelque chose d'encore plus spécial. Depuis 2017 et que j'enseigne en ligne, j'ai créé plus d'une dizaine de programmes en ligne qui ont permis d'aider des milliers de chanteuses et de chanteurs à découvrir leur voix et à s'améliorer dans leur performance vocale tout en ayant le loisir de rester chez elles puisque ce sont des programmes en ligne. Et devant la pléthore de ce catalogue de formation que j'avais développé, certaines personnes avaient du mal à s'y retrouver. Et donc, j'avais décidé il y a deux ans de retirer tous ces programmes de mon catalogue de formation pour créer un programme unique. Cependant, j'ai reçu différents retours m'indiquant que certaines personnes étaient intéressées par des besoins très spécifiques comme le fait d'apprendre des techniques vocales avancées ou d'améliorer leur performance dans les aigus ou tout simplement d'y comprendre quelque chose dans le matériel du chanteur. Et la bonne nouvelle que je veux t'annoncer aujourd'hui, c'est qu'à l'occasion de mon anniversaire et pour ce week-end seulement, je t'offre la possibilité d'accéder à nouveau à ce catalogue de formation à un tarif très particulier. Alors, ces programmes en ligne étaient vendus la somme de 200 euros par unité. Mais ce week-end, exceptionnellement, tu vas pouvoir y accéder pour le tarif symbolique de 31 euros par formation. Oui, tu as bien entendu seulement 31 euros pour accéder à des programmes d'une grande valeur que je vais te présenter à présent. Le premier programme auquel tu peux accéder s'appelle mieux chanter en une heure. Alors, si tu débutes, c'est vraiment une formation qui va s'adresser à toi. Peut-être que tu as remarqué que les acteurs de cinéma ne font jamais les choses comme les autres quand ils ont besoin de travailler quelque chose pour un rôle. Ils y arrivent souvent très rapidement. Tu as des acteurs qui vont, par exemple, suivre un régime parce qu'il faut qu'ils perdent 7-10 kilos pour un film. Ils ont trois mois parce qu'ils vont bientôt démarrer le tournage. Et bizarrement, pour eux, ça fonctionne. Alors que toi, ça fait peut-être deux ans que tu essayes de perdre un petit peu de poids. Et si toi-même, tu as suivi déjà un régime, tu t'es aperçu que ce n'est pas si facile de perdre du poids. C'est exactement la même chose pour la voix. Pourquoi ? Quand je travaille avec des comédiens, des artistes, ils n'ont pas forcément le temps de travailler comme tout le monde, comme quelqu'un qui viendrait à l'école de musique toutes les semaines. Et donc, cela va requérir des techniques particulières. Et ce sont justement ces techniques particulières que je vais pouvoir te partager dans la formation Mieux Chanter en une heure. Le but, c'est quoi ? C'est d'enlever, si tu veux, toutes les erreurs grossières que font les chanteurs amateurs. C'est ce qui fait vraiment la différence quand on écoute un chanteur pro et un chanteur amateur. Eh bien, c'est justement d'enlever ces choses-là. Alors évidemment, il y a le son de la voix, il y a la technicité. Mais même au-delà de ça, il y a des petites caractéristiques dans le son de la voix, dans la manière de chanter, qui font dire à l'oreille que ce chanteur, ça sonne amateur quand il chante. Ça n'a pas l'air pro du tout. Et on a un très bel exemple avec Bradley Cooper, qui avait travaillé avec Roger Love, coach vocal de renom à Hollywood, parce qu'il devait chanter avec Lady Gaga dans son film Star is Born. Mais Bradley Cooper, il n'était pas chanteur. Donc, il a fallu travailler. Et son coach l'a fait travailler, parce qu'il avait peu de temps pour la préparation du film, parce qu'il était aussi lui-même le réalisateur du film. Donc, il n'avait pas que ça à faire. Eh bien, Roger Love l'a fait travailler sur des petits tips, des petites astuces, des choses fondamentales qui vont faire que quand tu chantes, même si ce n'est pas parfait, ça va tout de suite sonner beaucoup plus pro et ça va donner le change dans le film, là quand il chante avec Lady Gaga. Alors, si cette formation t'intéresse, je te préviens, mieux chanter en une heure, c'est un programme qui va durer une heure. Donc, la vidéo dure 67 minutes. Évidemment, tu pourras faire des pauses pour faire les exercices. C'est le condensé des techniques que je peux donner quand j'interviens sur un spectacle, par exemple, sur un plateau. On me laisse juste une heure pour travailler avec les comédiens parce qu'ils doivent chanter dans une scène. Eh bien, maintenant, tu auras tout le loisir, toi, de mettre en pause la vidéo, de faire l'exercice à ton rythme et de mieux chanter très rapidement dès cet après-midi. Tu auras de nouveaux résultats. A noter que si tu es enseignant de la voix ou coach vocal, ces techniques-là, elles vont fortement t'intéresser pour pouvoir donner à tes élèves ou tes futurs élèves des résultats spectaculaires lors de leur première séance de coaching. Si tu utilises ces méthodes-là, lors d'un cours d'essai notamment, les gens vont se dire « Waouh, c'est incroyable ! » et ils vont avoir furieusement envie de travailler avec toi. Donc, ça, c'est mieux chanter en une heure. C'est un programme auquel tu peux accéder aujourd'hui pour 31 euros au lieu de 200 euros. Autocoaching niveau 1, c'est le programme suivant. Ce qui pêche souvent quand on démarre l'apprentissage du chant, je m'adresse aussi à des personnes qui ont rejoint cette communauté depuis récemment, il y a une question de technique vocale. Mais avant ça, et ça, c'est la grosse erreur que la plupart des chanteurs font, c'est qu'il faut vraiment de la méthode. Les gens vont chercher des petites astuces à droite, à gauche, sans méthode et ça n'avance pas. Les personnes que je suis ou que j'ai pu suivre en mentorat et qu'on dépensait plusieurs milliers d'euros pour travailler individuellement avec moi, qu'est-ce qui fait que je leur apporte des résultats massifs ? C'est la méthodologie. Qu'est-ce qui fait qu'au-delà du mentorat qu'on fait ensemble, ils vont pouvoir ensuite performer, avancer au niveau qu'ils veulent ? C'est la méthode. C'est ce que je vais t'apprendre à faire avec le programme Autocoaching Niveau 1. Ce qu'on va voir, c'est déjà comment tu peux t'évaluer toi-même parce que ça ne sert à rien en fonction du niveau où tu en es, d'aller à te frotter à des chansons qui sont là. Je veux dire, si tu n'as jamais fait de marche en montagne, tu ne vas pas aller faire l'Everest demain. Ça serait idiot, dangereux, contre-productif et démoralisant. Beaucoup de chanteurs et de chanteuses font ça parce qu'ils se mettent en échec en se confrontant à des chansons qui sont trop loin. Il faut que tu puisses t'évaluer et c'est ce que tu vas pouvoir faire au début de ce programme Autocoaching Niveau 1. La première étape, c'est où tu en es. Ensuite, je vais t'apprendre à faire, c'est à choisir les bonnes chansons. Comme je te le disais, les artistes professionnels, ils ont cette science quelque part de choisir les chansons qui leur vont comme un gant. On dit, tiens, c'est marrant, on dirait que cet habit a été fait pour toi. Oui, parce que je l'ai sélectionné, parce que c'était comme les gens qui savent bien sélectionner leurs habits et qui n'ont pas forcément un physique avantageux, mais le fait qu'ils sachent bien choisir leurs vêtements, ils sont élégants. C'est la même chose pour les chansons. Évidemment, c'est plus facile pour un artiste professionnel de briller quand on a écrit une chanson pour lui-même. Mais toi qui aimes chanter et pour qui on n'a pas forcément écrit des chansons sur mesure, je vais t'apprendre à faire ça, à sélectionner, à constituer un répertoire qui va te mettre en valeur déjà de là où tu en es techniquement. Donc, tu vas pouvoir sélectionner des chansons qui vont te coller comme un gant à la voix si j'utilise encore cette métaphore. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est justement décrypter comment sont faites les chansons pour que tu puisses les apprendre plus rapidement. Il y a un sujet qui revient tout le temps, par exemple, c'est « Ok, quand est-ce que je dois respirer ? » Les gens négligent ça, sauf que c'est un des fondamentaux. Si je ne sais pas quand respirer, ça ne sert à rien de mémoriser mes paroles, ça ne sert à rien de vouloir faire des vibratos et tout. Déjà, je vais me retrouver sans carburant et ça ne va pas fonctionner. Donc, tu vas voir qu'il y a des méthodes pour ça, pour savoir quand est-ce que je dois respirer dans une chanson, quelles sont les règles. Et je te proposerai qu'on mette en place des capteurs, des capteurs corporels. C'est-à-dire que tu vas pouvoir rentrer dans tes sensations pour identifier à quel moment bien respirer. Je vais te faire identifier les endroits dans ton corps qui nous prouvent quand ils sont mis en action que tu chantes en sécurité. Ces capteurs vont vraiment être le gage de la sécurité vocale. Je vois beaucoup de chanteuses et chanteurs débutants qui se font mal, qui se blessent par méconnaissance tout simplement. Et moi, je veux que dans ce programme d'autocoaching niveau 1, tu puisses identifier les capteurs de ta sécurité. Ensuite, en bonus de cette formation, je te partagerai un petit tuto sur un logiciel qui est tellement pratique quand on veut travailler sa voix pour gérer ses bandes de son. Ça, c'est le petit bonus auquel tu pourras accéder. Tu verras, c'est hyper simple. Moi, j'utilise ce logiciel depuis 10 ans. C'est une vraie petite merveille. Et donc, tu vas pouvoir voir ça dans Autocoaching niveau 1. Si ça t'intéresse, à la fin de cette vidéo, tu pourras cliquer en dessous sur le bouton et sélectionner si tu veux prendre 1, 2, 3, 4, 5 programmes, si tu veux te faire plaisir au tarif spécial de 31 euros par unité au lieu de 200 euros. Voilà pour Autocoaching niveau 1. On va parler maintenant de Autocoaching niveau 2 puisqu'il y a deux volumes pour ce programme de formation. Alors, je t'ai expliqué dans le niveau 1 qu'on avait besoin de méthodes, de mettre en place une méthodologie et que c'était le gage finalement pour apprendre à chanter, pour s'améliorer rapidement. Maintenant, quand tu vas te mettre à chanter, tu vas très certainement entendre des petits trucs dans ta voix, des choses qui te chagrinent et que tu vas vouloir résoudre. Et en fait, il y a pas mal de choses qu'on peut résoudre seul et c'est ce qu'on va voir dans Autocoaching niveau 2. La première chose que je vais te donner, c'est que tu vas pouvoir apprendre à le faire comme je le fais avec mes élèves. C'est une méthode en 4 points pour justement améliorer ta voix quand t'entends un souci. Ok, ça me déplaît, comment je fais pour m'améliorer ? Par exemple, t'es soufflé, t'arrives pas à respirer comme tu voudrais dans tes chansons. Ok, comment on fait ? Je vais te donner la méthode en 4 points pour résoudre ce problème-là. Dans Autocoaching niveau 2, j'ai recensé les 10 problèmes majeurs, les 10 problèmes principaux que toute chanteuse et chanteur devrait pouvoir résoudre tout seul dans sa voix. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que si tu travailles avec un prof de chant et que toi-même, tu peux déjà résoudre certains problèmes majeurs, tu vas pouvoir en fait débroussailler finalement les gros trucs. Et en fait, quand tu vas travailler avec ton prof, ton coach, tu vas pouvoir travailler sur des choses plus avancées. Plutôt que d'avoir à payer des leçons avec lui pour débroussailler vraiment les basiques, grâce au programme Autocoaching niveau 2, tu vas pouvoir avancer. Et si tu n'as pas de prof de chant, tu vas pouvoir résoudre toi-même la plupart des problèmes vocaux qu'on rencontre quand on chante. Alors, il y a le fait de manquer d'air, d'être essoufflé quand on chante. Deuxième problème, c'est d'avoir l'impression que sa voix est étouffée. Tu sais, le son ne te convient pas, tu as l'impression que le son ne sort pas comme tu voudrais. Ça, je vais t'apprendre à résoudre ce problème-là. Un autre problème, ça peut être de manquer de puissance. Tout simplement, on chante et on s'aperçoit que ce n'est pas assez fort. On voudrait plus de puissance. Ça n'envoie pas assez de son. Je vais t'apprendre à faire ça dans cette formation Autocoaching niveau 2. On va voir également ce que tu peux faire s'il y a trop d'air dans ta voix. Tu sais, je trouve que ma voix, elle est soufflée comme ça, je n'aime pas ça. Ok, tu chantes, tu sens que le son n'est pas clean. Il y a comme une petite fuite d'air. Je vais te donner là encore un module dans lequel je vais t'expliquer l'exercice à faire avec cette méthode en quatre étapes justement pour résoudre ce problème. Il y a aussi les aigus. Quand ça coince dans les aigus, qu'est-ce qu'on peut faire ? Des fois, on ne peut pas forcément travailler pendant des mois et des mois. Je chante, ça coince sur une autre. Qu'est-ce que je peux faire concrètement ? Tu vas apprendre dans le programme Autocoaching Niveau 2 à justement comment résoudre les problèmes de mâchoire crispée, comment on fait quand on a un son qui est trop nasal. Tu as l'impression de chanter du nez par exemple. Je vais t'apprendre aussi à résoudre ce problème-là. L'articulation, quand tu chantes, on te dit « Oui, mais on ne voit pas ce que tu dis ». Tu vas pouvoir bosser aussi là-dessus. Les problèmes de justesse, ça fait aussi partie du top 10. Comme je te l'ai dit, j'ai réuni dans ce programme les 10 problèmes majeurs. Donc ça, c'est Autocoaching Niveau 2. Alors, c'est indépendant. Autocoaching Niveau 1, Niveau 2, ces deux programmes sont indépendants. Encore une fois, si l'un ou l'autre de ces programmes t'intéresse, profite, d'une part, ils sont disponibles à un tarif vraiment très spécial à 31 euros au lieu de 200 euros. Mais surtout, ces programmes ont été retirés de la vente il y a plus de deux ans. Donc, tu as aujourd'hui l'opportunité, ce week-end, de manière exceptionnelle, de pouvoir y réaccéder en appuyant sur le bouton sous cette vidéo. Maintenant, voyons le programme Aigu illimité. Je pense que tu as déjà été confronté dans une chanson à te retrouver avec des notes aiguës que tu n'arrives peut-être pas à passer. Ou alors, tu arrives à les passer, mais au prix de beaucoup d'efforts. Ou alors, tu arrives à les passer, mais le son ne te satisfait pas. Moi, c'est très clairement ce que je te propose de voir dans le programme Aigu illimité. Alors, il y a beaucoup d'erreurs qui sont enseignées là-dessus. Et je le vois de plus en plus, parce qu'on voit de plus en plus de gens qui s'expriment sur Internet. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça permet aussi de voir beaucoup d'erreurs, d'idées communes qui sont partagées. On le sait maintenant. Si on t'a dit par exemple qu'il fallait pousser fort pour atteindre les aigus, arrête ça tout de suite, c'est contre-productif. Tu vas te faire mal. Il y a vraiment une nouvelle méthode maintenant qui a émergé parce que les scientifiques ont percé une grande partie des secrets de cette voie aiguë. Et il y a une nouvelle méthode qui permet d'atteindre les aigus sans avoir à pousser comme un malade avec le ventre, par exemple. Si on t'a dit qu'il fallait envoyer plus d'air, tu sais, ouais, il faut que tu envoies la sauce, il faut que tu y ailles plus, etc. Là aussi, il y a une nouvelle voie qu'on va pouvoir explorer ensemble. Si on t'a dit, tu sais, les aigus, c'est pour certaines personnes. Il y a des gens qui sont des ténors, il y a des gens qui sont des sopranes et puis les autres, ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas vrai. D'accord ? Moi, on m'avait dit que j'étais baryton et je peux faire, en fait, des supers aigus. En travaillant mes aigus, j'ai gagné énormément, mais vraiment beaucoup de notes. D'accord ? Et c'est ce que je te propose qu'on voit ensemble. Le problème des aigus, c'est que ça va nous amener, quand on n'arrive pas à les gérer, c'est de la fatigue vocale, de la sous-performance vocale. Et quand on chante ensuite le reste de la chanson, on se retrouve en galère. Voilà pourquoi ça me tenait à cœur de pouvoir partager, parce que j'ai sélectionné, en fait, parmi tous les programmes que j'ai pu créer, j'en ai sélectionné 10 là que je te propose. Donc, c'est vraiment mes archives choisies, sélectionnées auxquelles je te propose de pouvoir accéder ce week-end. Et ce programme est aigu, illimité. Oui, le but, c'est vraiment de résoudre tes problèmes d'aigu. Et il y a vraiment des choses qu'il faut savoir par rapport aux aigus. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Simplement, il faut le savoir. Il faut arriver à les faire. Il y a la gestion de l'air. Il y a ce qu'on fait ou pas avec la mâchoire. Il y a ce qu'on fait ou pas avec la langue. Les voyelles, tu vois même que les voyelles peuvent avoir une incidence sur les aigus, sur la couleur de ta voix. Dans cette formation, tu vas trouver les 5 étapes pour débloquer tes aigus. Et c'est une formation qui a été enrichie avec des nombreux bonus. On va parler de la voix de tête spécifiquement. On va parler de la voix de poitrine spécifiquement. On va parler de la voix mixte. Et on va parler aussi de la voix lyrique. Tu sais comment on fait pour chanter avec cette voix-là qu'ont les chanteuses et les chanteurs lyriques. Qu'est-ce qu'il y a de mystérieux ? Je te tire au clair les secrets de ces voix lyriques. Je vais te montrer également comment gommer le trou dans ta voix. Tu sais, quand tu fais une sirène et à un moment, tu as ta voix comme ça qui déraille. Je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir te libérer de ce petit trou d'air quand tu utilises ta voix. Donc, quand tu chantes, des fois, tu peux te retrouver à un moment où tu es là, tu fais « Ah non, non, je ne veux pas passer en voix de tête. Ah, je ne sais pas. » Et ta voix risque de trembler. Eh bien, ça aussi, tu vas le retrouver dans la formation aiguë illimité. Je te propose de te présenter le prochain programme qui s'appelle « Chanter comme les trois divas ». Alors, d'où vient cette formation ? De quoi on parle ? Alors, à l'époque, quand j'étais petit, les trois divas, c'était qui ? C'était Maria Carey, c'était Céline Dion, c'était Whitney Houston. Aujourd'hui, ça serait Taylor Swift, Miley Cyrus ou Billie Eilish. Et d'ailleurs, ce que je te propose dans ce programme, c'est de voir qu'à l'époque où ces chanteuses ont vraiment percé, c'était la mode des capacités vocales hors normes. Et elles ont des capacités vocales hors normes. Et l'objet de cette formation, ce n'est pas de chanter comme elles. J'ai appelé ce programme « Chanter comme les trois divas », c'était un prétexte, si tu veux. L'idée, ce n'est pas de chanter comme Céline Dion, comme Maria Carey, comme Taylor Swift, comme Billie Eilish. Mais l'idée, c'est de leur piquer leurs ingrédients vocaux. Qu'est-ce qui, dans leur voix, fait que quand elles chantent, c'est spécial ? Quand elles chantent, on fait « waouh ». Beaucoup de chanteuses, de chanteurs réutilisent maintenant ces techniques et c'est ce qui fait leur succès. Je te parlais de Taylor Swift, Miley Cyrus, etc. Toute la nouvelle génération, quand on voit encore Billie Eilish qui a chanté pour les JO, l'annonce des JO à Los Angeles, elles utilisent des techniques particulières. Et donc, dans cette formation « Chanter comme les trois divas », c'est ce que tu vas apprendre. On va voir comment elles gèrent la gestion de leur volume. C'est vraiment quelque chose que tu dois pouvoir maîtriser pour pouvoir souffler le chaud et le froid sur ton public quand tu chantes. On va voir également comment travailler les techniques de voix soufflées. Billie Eilish adore utiliser ces techniques-là. On va voir les techniques de fry. On va voir comment augmenter ton endurance expiratoire pour pouvoir chanter des longues notes qui peuvent impressionner ton public quand ils t'écoutent. On va travailler aussi sur le vibrato parce que ce sont des ingrédients qui font que dans ces voix-là, quand elles chantent, ça sonne. On va travailler aussi sur les vibes, les fameuses ornementations. Tu vois, il y a pas mal de techniques qui enrichissent vraiment la pratique vocale quand on les utilise. On parlera de belting, une technique qui a été popularisée aussi par ces chanteuses. C'est une voix qui est puissante, qui est très forte. Dans les aigus, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir travailler des chansons difficiles parce que ces personnes-là, comme d'autres chanteuses, elles ont construit vraiment un répertoire hors normes. Je veux dire, quand tu t'attaques à ce répertoire-là, c'est costaud. D'accord ? C'est costaud. Donc, on n'est pas obligé de faire des adaptations. Je vais t'expliquer. Enfin, on n'est pas obligé de tout faire. On peut faire des adaptations. Je vais t'expliquer comment on peut le faire. Donc, dans cette formation Chanter comme les trois divas, elle n'est pas réservée aux femmes. Comme je te dis, le nom est un prétexte en fait pour étudier les techniques avancées. Les hommes peuvent tout à fait apprendre ce genre de technique. Par contre, je précise qu'il s'agit de techniques avancées. Donc, si tu es totalement débutant, tu peux profiter de la promotion pour te procurer ce programme. Mais il ne faudra pas commencer par celui-ci. Et si par contre, tu chantes déjà depuis un petit moment, alors là, clairement, ça va t'intéresser pour vraiment augmenter, améliorer ta manière de chanter. C'est vraiment une formation technique. Autre formation technique, et là encore, je m'inspire de nom d'artiste, c'est Chanter comme Michael Jackson. Alors, Chanter comme Michael Jackson, c'est clairement un programme spécialisé sur la voix mixte. La question n'est pas d'aimer ou pas Michael Jackson. L'artiste, c'est simplement la question, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il a fait dans sa voix, qu'est-ce qu'il fait dans sa voix qu'il a pu toucher autant de personnes. Et comment on va pouvoir reprendre ces techniques alors qu'on était énormément reprises. Michael Jackson a énormément travaillé sa voix avec son coach personnel. Et l'idée, ensuite, c'est à partir de ces ingrédients techniques de pouvoir les mettre dans ton univers pour pouvoir t'éclater quand tu chantes. Une des grandes caractéristiques de Michael Jackson, c'est qu'il maîtrisait vraiment à la perfection la voix mixte. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, la voix de poitrine, la voix de tête, certainement, tu en as déjà entendu parler, la voix mixte, c'est une autre voix. C'est un autre monde et c'est la thématique principale de cette formation. Donc, si tu t'y intéresses, si tu en as vaguement entendu parler, mais sans jamais vraiment comprendre ce que c'était, alors tu es au bon endroit là avec la formation Chanter comme Michael Jackson. Ça va vraiment t'aider à travailler cette voix qui n'est ni la voix de tête, qui n'est ni la voix de poitrine et qui n'est ni… Ce n'est pas les deux. Enfin, toi, c'est quelque chose d'appart en fait. C'est vraiment une troisième manière de chanter. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que tu devrais découvrir. Voilà, si tu chantes déjà depuis un petit moment, on va voir toutes les techniques de voix mixte. Je vais te parler aussi des effets de voix qu'utilise Michael Jackson. Il utilise un peu de saturation, des petits effets bien sympas qui vont être utiles à utiliser dans tes chansons, même si tu n'aimes pas Michael Jackson. Donc, cette formation là aussi s'adresse aussi bien aux chanteuses qu'aux chanteurs puisqu'on parle de techniques vocales qui sont utilisables par tout le monde. Et je t'ai même, petit bonus, retrouver les routines vocales qu'utilisait Michael Jackson, les exercices qu'il faisait avec son coach pour travailler sa voix. Je te les ai réenregistrés. Je les ai rejoués moi-même au piano pour que tu puisses t'entraîner comme il le faisait. Et tu verras, petit bonus, j'ai récupéré un enregistrement très rare de Michael Jackson en studio dans lequel on entend ses prises de voix non retouchées. Pas d'autotune, pas de découpe, pas de machin pour que tu puisses te donner une idée de à quoi ça ressemble quand on chante comme lui à l'époque sans tous les correctifs qu'on met aujourd'hui. Et ça, ça va vraiment pouvoir un petit peu t'étalonner, te rendre compte. Alors, c'est un bonus, d'accord, mais c'est vraiment, je dirais, à titre historique, hyper intéressant. Donc là encore, si l'un ou l'autre de ces programmes t'intéresse, tu auras une petite fiche mémo avec tout le nom des programmes. Là, je t'explique dans cette vidéo les programmes. Tu peux prendre des notes. L'idée, c'est quoi ? C'est que s'il y a quelque chose qui t'intéresse, tu cliques sur le bouton en dessous. Tu vas pouvoir accéder au bon de commande. Tu renseignes tes coordonnées. Tu sélectionnes le mode de paiement qui te convient. Et ensuite, tu sélectionnes, est-ce que tu veux 1, 2, 3, 4, voilà, est-ce que tu veux te faire plaisir avec 5 programmes. Et une fois que tu as fait ton paiement, ensuite, tu sélectionneras les programmes de ton choix que tu veux obtenir. Je poursuis dans la présentation de ces archives avec le programme Créer son son, chanter avec une voix unique. Alors, un programme très particulier, là aussi un programme assez avancé, pas forcément pour les débutants. Les scientifiques ont percé beaucoup de secrets ces dernières années autour de la voix, pas tout, mais ils ont percé beaucoup de secrets et ils ont compris pourquoi est-ce que tel chanteur, telle chanteuse avait une voix unique et pourquoi telle personne arrivait à toucher les gens plus particulièrement que d'autres. Et moi, ce que je veux t'apprendre à faire à travers cette formation, c'est déjà de redécouvrir ta vraie voix, redécouvrir ta véritable voix. Pas la voix quand tu chantes en imitant quelqu'un d'autre, d'accord ? Ta vraie voix à toi, ce qui fait ton unicité. Je te propose de revenir aux sources, à l'origine, de qu'est-ce qui fait, de qui tu es, d'accord ? Et c'est quoi ta véritable voix quand tu chantes ? Et ensuite, ce que je vais t'apprendre à faire, c'est à développer une véritable palette sonore, une palette sonore dans ta voix pour pouvoir chanter avec beaucoup de nuances, pour pouvoir jouer avec les couleurs de ta voix, pour pouvoir jouer avec de la chaleur, donner vraiment une interprétation magistrale à tes chansons. C'est une formation un petit peu particulière dans laquelle je vais t'apprendre finalement à utiliser 5 leviers principaux qui nous permettent de jouer avec la couleur de sa voix, avec son timbre vocal. Alors, à l'issue de cette formation, tu auras pu tester, tiens-toi bien, plus de 80 nuances vocales, sonorités vocales différentes, et pas en imitant quelqu'un d'autre, d'accord ? Des sonorités qui te sont propres. Imagine qu'aujourd'hui, tu aies une palette de couleurs avec juste du rouge, du jaune, du vert, du bleu, et que quand tu chantes, tu chantes un peu rouge, tu chantes un peu bleu, et bien là, je t'offre à travers ce programme Créer son son, Chanter avec une voix unique, je t'offre une palette de 80 couleurs que tu vas pouvoir t'approprier. Et je te garantis que quand tu chantes avec ta vraie voix, avec une belle couleur sonore, on va te reconnaître tout de suite. Les gens vont te reconnaître. Quand tu vas chanter, ils vont te dire tout de suite, ah ok, c'est toi, c'est lui, je sais qu'il chante. Quand tu écoutes un artiste connu, tu sais, à la radio ou sur internet, en stream, quand il sort un nouveau titre, on n'a pas besoin de te dire qui c'est, tu le reconnais au son de sa voix parce qu'il a une typologie de voix. Et c'est justement parce que cet appris, cet artiste, il utilise les couleurs vocales de sa voix. Il ne chante pas en essayant de copier quelqu'un d'autre. Et si ça t'intéresse de savoir comment faire ça, tu vas pouvoir te faire plaisir et t'offrir à l'occasion de mon anniversaire ce programme, donc créer son son, chanter avec une voix unique. Ça va vraiment, toi, en tant que chanteur, t'aider à accéder à vraiment une authenticité vocale. D'accord ? À noter que si tu es accompagnant, prof de chant, coach vocal, c'est un programme qui enseigne des techniques avancées et ce programme va clairement te donner des leviers, des clés pour aider tes élèves à en faire domaine. D'accord ? Pour aider tes élèves qui ne seraient pas satisfaits de leur timbre de voix. Tu vois, tu penses peut-être quand je te le dis justement à certaines personnes que tu accompagnes qui disent « Ah, mais je n'aime pas trop le son de ma voix. » Eh bien, avec ce programme, tu vas obtenir les cinq leviers pour customiser le son de la voix. Autre programme, dernier programme de mes archives, non, avant-dernier programme de mes archives, le matériel du chanteur. Tu sais, quand on chante, à un moment, il arrive souvent qu'on ait un petit peu envie de s'équiper. Et d'ailleurs, quand on est prof de chant, coach vocal, accompagnant, on peut aussi avoir l'envie d'investir dans un peu de matériel, un micro, une petite carte son pour enregistrer ses élèves, une petite sono, etc. pour améliorer la qualité de coaching du service qu'on propose et puis aussi la qualité de son studio de coaching. Toi, si tu utilises une salle pour faire tes coachings. Maintenant, le truc, c'est quoi acheter ? Comment ça marche ? On a vu qu'il y a des gens qui chantent avec des micros, il y en a qui ont des fils, il y en a qui n'ont pas de fils. Il y a des micros qui valent 50 euros. Tu vas trouver des trucs sur Wish à 9 euros, je crois que j'ai vu. Et il y a des micros qui valent 5000 euros. C'est quoi la différence ? Moi, j'en ai testé beaucoup. Je ne vais pouvoir te parler de ça. Un micro de scène, un micro de studio, une table de mixage. Moi, ce que je te propose, c'est de clarifier tout ça à travers ce programme, le matériel du chanteur. Dans le premier module de cette formation, je vais t'expliquer exactement les principes du son qui vont te permettre de t'y retrouver avec n'importe quel matériel parce que les marques, etc., je vais t'en donner. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est la logique de ça, comment ça fonctionne la musique amplifiée. Je vais t'expliquer le fonctionnement de l'amplification sonore quand on fait des concerts, quand on amplifie un chanteur avec un micro. Ce n'est pas des explications électriques ou de cours de physique. On ne va pas retourner à l'école. Ce sont des explications vraiment pratiques pour que tu puisses te retrouver avec n'importe quel matériel que tu pourrais acheter. Maintenant, je ne te propose pas d'acheter n'importe quel matériel. Justement, ce que je te propose, c'est d'expliquer quel matériel tu vas pouvoir acheter avec des tarifs à l'appui. Il faut savoir que la toute première configuration complète pour pouvoir chanter avec un micro à la maison une petite table de mixage, elle va être autour de 150 euros. Je vais te partager dans ce programme les modèles qui sont disponibles partout dans le monde avec des marques éprouvées, pas des copies faites en Asie et tout. Non, du matériel éprouvé, du matériel de qualité que tu vas pouvoir garder pendant de nombreuses années. Moi, la plupart du matériel que j'ai, ça fait 20 ans que je l'ai et il existe toujours. Maintenant, quand on chante tout seul à la maison ou quand on chante en groupe, ce n'est pas la même chose. Quand on a un budget de 150 euros de 3 000 euros, ce n'est pas la même chose non plus. Voilà pourquoi à travers ce programme en ligne, je t'explique toutes les configurations possibles, comment tu vas pouvoir upgrader justement ta configuration technique. Peut-être que tu vas vouloir démarrer avec une config à 150 et puis que dans 2-3 ans, tu vas voir monter sur une config à 500 euros. Je vais t'expliquer comment faire. Ce que je vais t'expliquer aussi, ce sont les accessoires, les effets. Au début, c'est vraiment le risque, c'est de perdre beaucoup d'argent et moi, c'est évidemment ce que j'ai fait en achetant des trucs qui ne servent à rien. Le truc, tu l'achètes, tu es content, tu ne comprends pas trop comment il marche, tu arrives à te servir de 2-3 trucs et puis au final, ça finit dans un carton et tu te dis « Ouais, il faudrait que je le mette sur le bon coin, tu ne le fais jamais » et puis voilà. Bref, tu as perdu de l'argent et tout ça parce qu'on l'a vu dans un magazine, on a vu une pub sur Insta, ça serait bien d'avoir ci, ça serait bien d'avoir ça. En réalité, vu qu'on ne sait pas s'en servir, on a perdu de l'argent et puis pour la planète, on a gâché du matériel. Donc, autant que tu saches exactement les accessoires dont tu as besoin, ça te permettra de profiter de ton matériel tout de suite quand tu vas le recevoir. D'accord ? Et aussi, comment tu pourrais t'enregistrer si tu as envie de t'enregistrer ou si tu as envie d'enregistrer tes élèves si tu travailles avec des élèves, au-delà de pouvoir chanter dans un micro de manière amplifiée, tu peux aussi vouloir t'enregistrer ou t'enregistrer à la maison et tu vas le voir avec des configurations vraiment très légères en termes de budget, eh bien, il y a des tarifs très 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 sympas et je vais te partager ce matériel-là et tu vas pouvoir le faire. Donc, tu vas trouver les explications, une liste complète de matériel, je vais t'expliquer le fonctionnement de tout ça. Tu verras que c'est très pratique et très facile à utiliser quand on sait par quel bout prendre les choses et si tu ne connais rien dans le matériel, alors vraiment, c'est la formation que tu peux te procurer parce que ça va vraiment te faire une synthèse, ça va te faire gagner du temps et ça va t'éclaircir à l'esprit et ne pas te laisser avoir par des fois un vendeur qui va te vendre une Ferrari alors que toi, tu voulais juste acheter une Clio. Tu vois, un petit peu l'idée. On voit ça pas mal dans certains magasins de musique. Le dernier programme que je voudrais présenter, alors encore une fois, là je t'explique si tu veux tout ce que tu vas retrouver dans ces programmes. Tu peux y accéder pour 31 euros au lieu de 200 euros l'unité. Tu peux y accéder que ce week-end. Donc si tu te dis je vais rester la semaine prochaine, mauvais plan, ça fait deux ans que ces programmes ont été retirés de la vente. Là je te ressors vraiment mes archives choisies. Il n'y a que ce week-end parce que c'est mon anniversaire. Voilà, promotion très spéciale. Alors le dernier programme que je voudrais te présenter, c'est pour les choristes, les personnes qui accompagnent des chorales ou les choristes. L'histoire est toujours la même. J'ai des choristes qui viennent me voir et qui se plaignent de leur chef de chœur. Oui Antoine, tu te rends compte, il ne nous donne jamais d'échauffement. Oui, en plus, il nous dit qu'il faudrait qu'on s'améliore, mais il ne nous dit pas comment faire. Et puis d'un autre côté, j'ai des chefs de chœur que j'ai pu coacher certains ou j'ai des... Certains d'entre eux dans la Vocal Coach Factory qui me disent « Ouais, mes choristes, quand ils chantent, ça ne sonne pas bien, je n'arrive pas à les aider à améliorer les choses, ils ne travaillent pas. » Bon, moi ce que je te propose c'est de pacifier tout ça parce qu'en tant que choriste, c'est à toi de prendre en charge ta voix. Le chef de chœur, il est là pour faire chanter tout le monde ensemble. Il est là pour gérer la musicalité. Maintenant, si tu es chef de chœur, je pense que ça va t'intéresser de pouvoir aider tes choristes. Et la première chose que tu vas devoir faire en tant que choriste, c'est d'apprendre à t'échauffer. Il faut que tu te prennes en charge. Moi, les chefs de chœur, ils m'ont dit « Tu sais, depuis que je fais des échauffements en début de séance, les gens venaient avec un quart d'heure de retard parce qu'ils disent « Ah ben le début, c'est bon, on peut arriver en retard, on s'en fout, c'est des échauffements. » Le chef de chœur, il ne peut pas s'occuper de 60 personnes et de s'occuper de la voix de tout le monde. Donc, il faut que tu saches toi en tant que choriste comment t'échauffer. C'est la première chose qu'on va voir dans cette formation spéciale choriste. Tu vas pouvoir ensuite t'échauffer en autonomie grâce aux exercices que je vais te donner et tu vas apprendre ensuite à développer ton oreille pour chanter à plusieurs voix. Tu as sûrement remarqué quand on chante en choral, les voisins, ils ne chantent pas la même chose que toi. C'est le but de la polyphonie, c'est de chanter plusieurs voix différentes. Mais le problème, c'est que des fois, notre voix, elle va être attirée par la mélodie que chante le voisin. Du coup, on se retrouve à chanter la même chose alors qu'on devrait chanter de voix différentes. Je te propose justement dans le deuxième module, ça va être d'apprendre à développer ton oreille pour que tu puisses chanter et être de plus en plus à l'aise avec la polyfolie et d'être beaucoup plus solide sur ta mélodie. Et ça, ton chef de cœur, si tu travailles ça, il va vraiment t'apprécier. Ce qu'on va voir aussi, c'est comment bien démarrer un son, comment bien terminer un son. Ça, les chefs de cœur, ils me le disent tous. Antoine, le problème, je fais mon signe comme ça avec la main et le son, il ne s'arrête pas. Ça bave un peu. Là, il y a Jean-Michel, deux millisecondes après, quelques millisecondes après pour s'arrêter. Et donc, il y a toujours de la traînée dans le son, ce n'est pas propre. Eh bien, en apprenant à faire ça, tu vas voir que ton chef de cœur, il va t'adorer parce que tu vas pouvoir démarrer de manière très nette et tu vas pouvoir couper ton son de manière très nette, très pro. Et ça, ça va faire de toi un excellent choriste et ça risque de faire de l'émulation. Tes collègues, ils vont vouloir chanter aussi bien que toi et c'est ce qu'on va voir dans le module d'après. Ensuite, on verra comment améliorer la justesse et ton timbre vocal. Là, on va parler d'une technique bien particulière qui est très peu enseignée ou vraiment à huis clos dans des petits... Enfin, vraiment, on n'en parle pas. C'est la technique de la micro-justesse. Et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental quand on chante en chœur. Parce que quand on chante en chœur, finalement, si on est un tout petit peu légèrement out of tune, un petit peu décalé par rapport à la note, quelques pourcentages, et ce n'est même pas une fausse note. Si je te fais chanter tout seul, je vais dire OK, c'est juste. Par contre, vu que tu vas avoir un léger micro-décalage, quand tu es tout seul à chanter, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est quand on chante à plusieurs. Et quand on chante à plusieurs, ces micro-décalages, ils vont se multiplier, ils vont s'amplifier et on va entendre un son un petit peu bizarre. Et moi, ce que je te propose, c'est d'apprendre à travailler ta voix avec cette notion de micro-justesse. Alors évidemment, si tu es chef de chœur, que tu encadres des choristes, il faut absolument que tu écoutes rien que ça, si tu veux, ça justifie complètement l'achat de cette formation. La dernière chose que tu vas apprendre à faire, c'est comment reposer ta voix. Je sais très bien qu'en choral, on a des répétitions, des fois très longues, deux heures, trois heures, des fois c'est des dimanches entiers et mine de rien, ça fait de la fatigue vocale. Un artiste, quand il chante à un concert, il va chanter une heure et demie, deux heures, mais pas trois heures comme toi. D'accord ? Et toi, tu le fais ça dans une répétition puis après, tu as les concerts le même week-end, etc. Donc, voilà pourquoi c'est primordial que tu apprennes à reposer ta voix. c'est vraiment une spécificité pour les choristes après les répétitions, après les concerts et c'est ce que tu sauras faire justement à la fin de cette formation spéciale choriste. Donc, si ces formations t'intéressent, là encore, tu as un bouton sur lequel tu peux cliquer pour bénéficier de la réduction de 85%. Stop ! J'allais oublier une dernière formation. Je t'ai dit avant que c'était la dernière mais en fait, non, il y en a dix. J'ai sélectionné dix formations dans mes archives et cette dernière formation, alors la raison pour laquelle j'y pensais plus, c'est qu'en fait, c'est une formation que toutes les chanteuses et les chanteurs détestent. Tu vas dire, mais Antoine, pourquoi tu nous parles de ça ? En fait, c'est quelque chose de fondamental. Personne ne veut travailler dessus sauf qu'en fait, les gens qui travaillent dessus, ils prennent un avantage incroyable sur les autres. Il faut que tu comprennes quelque chose de très important et il y a très peu de chanteurs qui s'intéressent à ça et encore très peu de profs de chant ou de coach qui en ont conscience. C'est que quand on chante, il s'agit d'un geste psychomoteur. C'est donc une association de ton cerveau. Il y a des données cérébrales qui sont traitées. Tu entends de la musique, tu as une information traitée, tu vas chanter. Chanter, c'est activer beaucoup de muscles et ça demande une coordination qui est énorme. et les techniques de médecine du sport ont énormément à apporter à la technique vocale. J'ai adoré étudier ces techniques de médecine du sport parce que ça va donner une compréhension unique sur le geste vocal puisque si on se dit que chanter, c'est un geste, coordonner des muscles comme un joueur de tennis, alors on peut comprendre plein de choses grâce à ça. Maintenant, le truc, c'est que comment réussir à coordonner tous ces muscles quand on n'est pas exactement certain du moment où on devrait démarrer à chanter. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu veux traverser la route, tu es là, tu es zi, tu te lances, tu ne sais pas trop quoi faire. Du coup, la voiture qui arrive, elle a un petit peu peur parce qu'elle dit « Attends, il va se jeter sous mes roues ou quoi ? » Ou il va rester sur le trottoir. C'est exactement la même chose et ça t'est peut-être déjà arrivé en chantant. Tu chantes, tu fais ton premier couplet et tu n'es pas sûr de quand tu dois redémarrer au niveau du refrain parce qu'il y a un petit interlude musical ou alors tu chantes avec des musiciens ou avec une bande karaoké, démarrer. Et ça, c'est pourquoi ? C'est parce que tout simplement, tu as besoin de travailler le rythme, la sensation rythmique. Maintenant, moi tu sais, je travaille la plupart du temps, alors je connais le solfège, je l'ai appris, mais ça serait beaucoup trop long de t'enseigner le solfège et ça serait contre-productif. En plus, la plupart des gens, ils n'ont tout simplement pas besoin de connaître tout le solfège pour juste vouloir chanter. Et voilà pourquoi, moi, les techniques que j'utilise, elles sont sans solfège. Maintenant, tu as peut-être mis, tu as peut-être eu cette idée reçue dans ta tête qu'il y a des gens qui auraient le sens du rythme et des gens qui ne l'ont pas. En fait, je t'assure que c'est complètement faux. Et moi, je m'appuie pour ça sur les travaux d'un artiste, un pédagogue brésilien qui est excellent. Tu sais, au Brésil, ils ont des rythmes de fou. Et lui, il s'est aperçu qu'en réalité, avoir le sens du rythme, ce n'est pas plus compliqué que de marcher. Quand tu marches dans la rue, j'imagine que tu ne te poses pas la question de quelle jambe tu vas poser. Toi, tu ne fais pas une sorte de rythmique comme ça avec tes jambes gauche, droite, etc. Ben non, naturellement, c'est la jambe gauche que tu vas poser après la jambe droite sans avoir besoin d'y réfléchir. Et c'est exactement la même chose pour le rythme. Et c'est ça que tu vas apprendre à faire à travers cette méthode avec la formation Maître du rythme. Je vais t'apprendre non pas à savoir le solfège du rythme mais à le sentir dans ton corps et à l'éprouver, à le tester en apprenant à déchiffrer des chansons que tu aimes, en apprenant à savoir exactement quoi faire avec ton corps, comment ressentir ce qu'il y a dans ton corps et que ton corps te dise quand est-ce que tu vas démarrer, quand est-ce que tu dois te remettre à chanter. Tu vas devenir du coup un bien meilleur chanteur parce que tu vas pouvoir chanter avec beaucoup plus d'assurance, de coordination musculaire qui est requise dans ce geste vocal et tout ça, ça va être nettement amélioré par ce programme. Alors, voilà pour la présentation de ces 10 archives. Si une ou plusieurs de ces formations t'intéressent, c'est très simple. En termes de tarifs, tu bénéficies de ce tarif spécial anniversaire, un tarif symbolique pour mon anniversaire qui a lieu le 31 août, un tarif symbolique de 31 euros par formation au lieu de 200 euros. Il te suffit de te rendre sur le pont de commande en cliquant sur le bouton sous cette vidéo. Tu sélectionnes en bas de la page le nombre de formations qui t'intéressent pour pouvoir régler le tarif adéquat et ensuite, une fois le paiement fait, tu pourras choisir tes formations tout simplement parmi la liste des 10 formations. Voilà, je te souhaite un excellent week-end. J'espère que tu es auto-enthousiasmé que moi, si tu n'avais pas pu accéder à ces formations, si là aujourd'hui tu les découvres et que tu as envie de commencer par quelque chose, peut-être les aigus, peut-être améliorer ton rythme, peut-être te rendre autonome, c'est l'occasion de le faire. Je te donne rendez-vous très bientôt et fais-toi plaisir. ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada